on va aller voir tous les types d'articulations après on va aller aller voir tout ce qui est membres supérieurs membres inférieurs donc du coup ça fait énormément d'articulations à connaître mais l'intérêt c'est pas de vous bombarder d'informations c'est juste vous donner peut-être les petits trucs à retenir tout de suite pour pas se tromper dans les QCM bien sûr et après à la fin bien sûr on fera des QCM et bien entendu comme d'habitude pour ceux qui connaissent on fait des QCM régulièrement sur sur twitch chaque semaine il y a un vote sur youtube sur discord sur facebook ou justement je vous pose la question de quel est le prochain thème que vous souhaitez que je fasse simplement donc n'hésitez pas à voter pour le prochain stream court qui arrivera semaine après semaine ok vous êtes chaud ou pas alors on va parler aujourd'hui des articulations ce qu'il faut savoir c'est qu'en anatomie en fait une articulation c'est la jonction entre deux os d'accord ça faut bien comprendre le concept et on parle de l'arthrologie l'arthrologie c'est un peu l'étude des articulations d'accord art-tro-logie d'accord donc ça c'est la partie anatomie qui traite des articulations donc la classification se batte en fait sur différents types de mobilité alors on a les articulations je vais noter on a les articulations de type mobile d'accord qu'on appelle des diarthrose ça ces articulations mobiles semi mobile voilà ça c'est des amphi arthrose ensuite on va voir les articulations qui sont tellement immobiles ça ce sont les synarthrose vous voyez un peu comment c'est construit on a en fait ce qu'on appelle une capsule articulaire d'accord donc les articulations de type synovial sont unis par une capsule articulaire qui les entoure ok et déterminent une capsule articulaire c'est ça le truc là ok c'est le machin là tout autour alors donc on va on voit bien ici en rouge du coup le liquide synoviane on voit la membrane synoviale on a le cartilage qui est au dessus des os et puis voilà on a la jonction qui se fait ce que là je pense que ça va alors pour éviter l'usure des extrémités osseuses en contact ces derniers sont recouvertes du coup d'un cartilage lié à la articulière c'est le mot clé qu'il faut retenir d'accord la première ok ici donc c'est une articulation de type sphéroïde c'est ce qu'on appelle une articulation de type hénarthrose si je dis une bêtise surtout n'hésitez pas à me le dire j'aime bien des fois je fais des fautes volontaires c'est des fois je n'en fais pas donc n'hésitez pas à me faire trop donc c'est une articulation de type sphéroïde on a une tête qui s'oppose à la qualité sphérique l'articulation possède trois degrés de liberté un exemple ça peut être éventuellement l'articulation scapulo humérale qu'on verra un petit peu plus tard la deuxième alors le mot il est un très très complexe donc on va essayer de le mettre en bon mot clé alors le deuxième c'est du condynearthrose condynearthrose désolé encore pour l'écriture je fais ce que je peux mais bon donc un condyne en fait ça s'oppose à la qualité glénoïdale je prends vraiment les mots clés qu'il faut vraiment retenir et c'est le cas de l'articulation par exemple radiocarpienne et on a les articulations que vous voyez qui s'emboîtent sous forme en fait d'une selle ce qu'on appelle l'articulation en sel d'accord donc là on fait pas chier on écrit articulation en sel voilà et du coup on va avoir une surface qui est convexe vous voyez une surface est convexe dans un sens dans l'autre sens on va avoir une surface concave on a un côté complexe un côté concave et puis souvent on va avoir un sens qui est perpendiculaire c'est à dire ça se met en ensemble en façon perpendiculaire et on va avoir des mouvements d'opposition qui vont pouvoir se faire ok tu là ça peut être par exemple le pouce avec articulation trapezo métacarpienne ensuite on a une d'articulation qu'on appelle des articulations de type jean glim voilà ça c'est l'articulation l'articulation de type troclé n d'accord une troclé ça s'oppose à coclé je me prends des mots chiants mais bon c'est important vous connaissez ça enfin le moment de flexion extension c'est le coude le coude tout simplement ok et enfin on a en 5 on va avoir une articulation de type trochloïde d'accord trochloïde trochloïde c'est un axe qui va s'opposer une sorte de fosse vous voyez c'est une sorte de il ya un système de rotation comme ça puissant vous connaissez ça vous connaissez les définitions de chaque type d'articulation dans ensuite vous êtes vous allez pas vous faire piéger dans les QCM tout simplement ça ce sont des diarthrose ok c'est des articulations mobiles d'accord donc là on a les catégories des diarthrose ce qu'il faut bien comprendre c'est ça ensuite on va avoir les amphi amphi arthrose donc je vous ai mis l'exemple avec la symphyse pubienne je trouve que c'est plutôt une bonne idée vous avez aussi le disque intervertébral c'est pas mal en fait ce sont des articulations fibrocartilagineuse d'accord faut bien comprendre ça elles sont donc semi mobiles et elles réalisent des mouvements de glissement d'accord et possèdent aussi des en général des ligaments interosseux et c'est super important on va pas retrouver à cet endroit là des la cavité articulaire où il n'y a pas des cavités articulaires il n'y a pas de membrane synoviale dans ces machins là c'est super important ce que vous devez connaître c'est la symphyse pubienne et le disque intervertébral ce sont les deux gros exemples qu'on vous donne en général dans le cours donc retenez ça c'est tout ça il n'y a que ça à tenir sur cette partie là ensuite on va avoir les synarthrose les synarthrose hop donc là on a dit alors c'était les articulations immobiles donc on va prendre l'exemple de la suture du crâne tout simplement j'ai mis ici la suture du crâne on peut aussi parler des dents on peut aussi parler entre la fibula et le tibia oui il ya plusieurs possibilités du coup on a une synarthrose on peut pas toucher à ça c'est totalement immobile ok ce sont les trois grands types d'articulations diarthrose amphiarthrose et synarthrose est ce que ça va ou pas donc maintenant on va attaquer le truc le plus difficile c'est à dire toutes les articulations du membre supérieur puis ensuite on fera toutes les articulations du membre inférieur que l'articulation sternoclaviculaire vous voyez c'est une articulation qui met en relation le sternum la clavicule et le premier cartilage costal ensuite on va avoir l'articulation acromyoclaviculaire qui va mettre en relation en fait le bord médial de l'acromion l'acromion c'est ce petit machin là donc un bord médial c'est vraiment un mot clé vous devez retenir soit on peut vous faire avoir là dessus et l'extrémité latérale de la clavicule qui est par là dans votre épaule vous avez en fait cinq articulations dont trois sont des vraies articulations de l'épaule et deux sont des articulations de type glissement donc ça ça fait partie des pièges de qcm que vous pouvez avoir qu'est super important alors le coude c'est ce qu'on appelle une articulation au lait crânienne d'accord c'est à dire que ça possède une articulation avec une extrémité distale de numerus et une extrémité proximale du radius et de luna vous avez vu quand je dis les mots distal et les mots proximal ça fait référence au premier stream court où je parle des positions anatomiques donc c'est super important que vous connaissez que vous puissiez connaître en tout cas vos positions anatomiques l'avant l'avant brasse ce qu'on appelle la pronosupination ok il ya deux articulations qui unissent le radius et luna on a dit l'articulation radio unaire proximale et distale d'accord ce sont des articulations de type trochloïde je leur rappelle trochloïde c'est à dire que les os sont reliés par une membrane interosseuse vous devez savoir ça donc du coup c'est intéressant d'avoir ce type de schéma parce qu'on remarque bien qu'ici il y a une rotation et donc pour apprendre un peu comment ça se passe au niveau de la pronosupination ben voilà vous apprenez comme ça donc du coup on a les mouvements de la main qui peuvent se faire par rapport à l'avant bras de plusieurs manières vous avez l'articulation radio carpienne donc radio carpienne voilà donc par rapport à ici ok ça correspond à ça inter carpienne donc ça c'est entre les huit os du carpe d'accord donc on va mettre juste les mots clés inter carpienne voilà et puis enfin la dernière ça va être carpeau métacarpienne donc entre les os du carpe et des métacarpe ok on va mettre ça par là donc là c'est carpeau métacarpienne carpienne bon j'ai pas réussi à écrire le dernier mot c'est pas là vous ne voudrez pas donc je vous ai mis un petit récap de la main parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un bon récap de la main et de bien comprendre les types d'articulations qu'il ya dans la dans le niveau de la palme alors pour le membre inférieur vous avez comme pour le membre supérieur un certain de l'articulation à connaître du coup on va attaquer avec la liste des articulations à connaître pour le membre inférieur donc ceinture pelvienne c'est constitué par des os formant un anneau peu déformable on a les deux os coxo et on va voir le sacrum et le coccyx ça c'est la ceinture pelvienne vous devez savoir ça à l'intérieur de ça on va avoir je vous ai mis là ici un schéma qui est peut-être plus facile à comprendre on va avoir du coup les articulations de type sacroiliac d'accord qui possède des surfaces articulaires on va voir la symphyse pubienne j'en ai déjà parlé tout à l'heure et avoir l'articulation sacro coxygène juste retenez les trois mots clés là voyez si vous retenez par petites étapes et mots clés ça suffit largement ensuite on va avoir au niveau de la hanche l'articulation coxo fémorale ça c'est l'articulation coxo fémorale voilà donc c'est une enarthrose c'est la plus volumineuse d'ailleurs de l'organisme l'une des plus mobiles et donc tous les axes doivent être stables donc on a l'articulation fémorotibiale ce qu'on a c'est une bicondylienne et puis on va avoir fémoropatélaire qui est une trochléienne dans le pied on a l'articulation du cou de pied alors qu'on appelle aussi l'articulation talocrurale ou tibio astragène c'est très difficile à envoyer cette démo complexe donc faut bien comprendre les mots clés donc l'articulation du coup de pied ça c'est tout coeur tenir et puis sinon on avait l'articulation coup du pied c'est ça et puis l'articulation sous talienne donc c'est par là ok sous le talus quoi voilà donc là on va avoir tout ce qui est l'articulation d'avant pied donc on va voir l'état des tarsos métatarsienne les métatarsos phalangiennes les inter métatarsienne et les inter phalangiennes voilà vous devez être capable après ce stream court justement de retenir tous les petits d'articulation juste là là non juste le nom et quelques mots clés qui vont avec pour les identifier dans des qcm etc c'est tout ok ça alors du coup maintenant je vous propose qu'on aille faire des qcm vous voyez vous allez voir c'est pas compliqué c'est pas des qcm de fou on est sur des qcm d'apprentissage vrai ou faux les mouvements sont facilités par la présence d'une substance visqueuse et lubrifiante appelée synovie produite par la membrane synovia qui tapisse la face interne de la capsule articulaire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux alors vous m'avez mis vrai à 75% d'entre vous contre faux à 25% ok ça c'est une définition à connaître donc si vous voulez pas vous embêter apprenez cette définition ok c'est vraiment le truc typique il n'y a pas de pied là dessus vrai ou faux dans une énerthrose ou articulation sphéroïde une tête s'oppose à une qualité sphérique l'articulation possède deux degrés de liberté est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux à vous de jouer ta 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 faut vraiment que je pense à mettre la musique de colonne de tas à chaque QCM faudrait que j'y pense vous m'avez mis quoi vrai à 13% contre 88% d'entre vous effectivement c'est faux c'est pas deux degrés de liberté mais trois degrés de liberté vrai ou faux les amphiartros sont des articulations fibroélastiques semi immobiles réalisant des mouvements de glissement et possédant des ligaments inter osseux est-ce vrai ou est-ce faux 50% d'entre vous mettent vrai 50% d'entre vous mettent faux alors bah c'est faux pourquoi c'est faux parce que les amphiartros sont des articulations fibro cartilagineuse semi mobile qui réalisent des mouvements de glissement possédant des ligaments inter osseux il n'y a pas de fibroélastique c'est fibro cartilagineux d'accord bon j'espère que vous avez aimé ce stream court moi je vous retrouve la semaine prochaine samedi 18h pour un nouveau stream court on parlera d'un nouveau sujet donc n'hésitez pas à voter sur youtube sur discord sur facebook et à rejoindre le groupe discord si c'est pas encore fait d'accord je vous rappelle également que vous retrouverez l'ensemble des qcm ainsi que des corrigés ainsi que le stream court en replay sur cevacademy tv au sein du campus virtuel je vous mets également le lien comme ça vous le trouverez en description cette vidéo ok j'espère que vous êtes chaud de ouf et je vous dis à très vite ciao 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 ciao